Oui c'est ça, mais pour l'instant en fait c'est juste que Saikom, il y a de moins en moins, c'est un peu fini les bouts, donc pour l'instant on est là-dessus, mais on devrait bientôt passer sur des nouvelles technologies, pour vous proposer probablement exactement le même stream, mais ça va être mieux, en tout cas au moins pour nous, et pour l'instant ce n'est pas ça qui va masquer la qualité des games bien évidemment, donc on a Bear qui va jouer comme d'habitude son banjo équipe, Kazooie évidemment, contre Elisha qui a Pete maléfique, d'autant plus que Bear peut en plus de ça maintenant se permettre d'être un peu plus heureux, puisqu'il n'est plus le seul dans la salle des banjo joueurs du personnage en France, puisque nous avons enfin un certain Yoko, qui a décidé de lâcher un peu plus d'Adidoo, Yoko est parti sur banjo, il l'a sorti au Wanted, voilà, vraiment ? Il l'a sorti au Wanted, j'ai eu l'occasion de le commenter, bien vu ici ce bouclier pour maîtriser le sideway, avec évidemment banjo qui n'a que 5 tentatives à chaque vie pour la plume, même si en général c'est largement suffisant, il suffit de bien savoir le gérer. Alors justement, c'est largement suffisant quand on s'appelle Bear, parce que j'ai vu un Yoko qui l'utilisait n'importe comment, le mec il est arrivé, l'adversaire était à 30%, il avait déjà consommé toutes ses plumes, j'étais en train de le regarder, je faisais frérot, faudrait peut-être faire autre chose. Bear pour l'instant qui essaye de revenir sur ce terrain, on profite de l'invincibilité justement de ce side B pour se permettre d'être un peu le plus sévasif possible, mais ouais le dans de Smash ici qui a été déterminant, bien vu ici du côté Délisha, qui pour l'instant en termes de coverage sur son adversaire, du côté de Bear, on va partir sur un petit cancel egg pour réussir à trouver quelques dégâts, malheureusement ça part encore dans le shield, Délisha qui est précis d'un point de vue de son désavantage. Délisha qui est très précis et qui réussit à sortir ce bouclier, puisqu'il n'est pas instantané non plus ce bouclier je crois, il met quand même, ça va vite. Ça va quand même vite, parce que surtout tu peux l'anticiper avec le side B de l'adversaire. Oui bien sûr en fait c'est sur tout ça, puisqu'il faut être capable de voir, Délisha qui est très bon pour ça, donc pour voir quand est-ce que l'adversaire est sur le point de, a envie de t'empêcher de revenir, a envie de te foncer dessus avec Amak3 pour t'envoyer au 7ème ciel. Non, pour le moment c'est plutôt clean ce qu'on est en train de nous faire en termes de désavantage du côté d'Élisha, il se fait pas toucher, pas énormément, on repousse l'adversaire sur le bord de plateforme, Bear qui est en train d'essayer de se dépêtrer face à la sauce proposée par l'adversaire, il faut juste récupérer la recette pour la garder pour lui-même, mais là on voit qu'il est à sa deuxième stock, le 2 plumes, c'est une situation un peu délicate je pense pour la suite. Pour la suite, on va voir comment ça va se dérouler, mais pour l'instant, Élisha qui a encore ses 3 vies, bien évidemment ça ne tuera pas ! C'est bien sûr que non, que ça ne tuera pas, Élisha qui réussit à revenir sur la plateforme avec son RB, le très bon RB de Pete, Pete Mallet et Fick, et pour l'instant il est revenu dans sa phase 2, Edge Guard, avec Bear qui essaye un petit peu d'utiliser tous ses projets, et qu'il pour mettre une fausse passion, mais ça ne suffira pas ! Il a failli survivre ! Il a failli survivre en effet, mais ça permettra quand même à Bear de trouver cette première stock, même si il a un énorme retard, là ça peut partir tout de suite ! Oh là là, il fait des oeuvries avec son arc, il fait des petites oeuvries, tandis que chercher derrière le down air qui va réussir à aboutir à une situation de kill, c'est délicat ! Je pense que c'est malheureusement des situations qui sont très très délicates pour Bear sur cette première game, après c'est l'observation, mais c'est du BO3, ça peut aller très vite forcément, mais là pour l'instant on peut quand même le dire, en tout cas sur le contrôle de stage en général, sur la façon de gérer son DESA, il peut quand même le dire, Élisha est quand même très très clean, on a du flow déjà sur son look, mais en plus sur la game, Bear qui évidemment ne démérite pas de son côté, mais là, des petites approximations, notamment sur ce jeu de projectiles qui se fait renvoyer en quasi permanence, on perd trop d'options, je pense, d'un point de vue offensif pour Bear, pour réussir à briller véritablement, bien vu ici ce petit cancel egg in turn air, mais voilà, c'est de la gratte, c'est pas assez suffisant pour mettre l'adversaire en situation de peur, belle up smash en tech chase ! Et pour l'instant on réussit avec, donc tu as dit, c'était une belle situation après la tech chase, mais pour l'instant on est revenu grâce au projectile, car Élisha a réussi aussi avec son shield, qui non seulement va bloquer le side B de Bear, mais va aussi réussir ça, malheureusement ça ne le trouvera pas, mais qui peut aussi permettre de réfléchir les projectiles, car le projectile est une grosse partie du neutral et de tout le jeu en général de Banjo et Kazooie, donc si on a un adversaire qui réussit à t'en priver et à les utiliser contre, toi ça permet d'annuler une bonne partie de la pression que tu peux lui mettre, le side B qui ne tuera pas car il est assez lent, mais la punition non plus pour l'instant, on réussit à mettre des petites phases, la deuxième plume qui va partir pour cette stock, même si on est déjà à 117 pour, on ne s'inquiète pas là-dessus, c'est la troisième pour Recover. Ça fait beaucoup d'options qui sont consommées, enfin l'up smash va réussir à solder cette deuxième stock du côté de Bear qui a sué très très clairement pour aller la chercher, espérons qu'il n'y aura pas trop de zouaveries du côté d'Elisha, sinon il se peut qu'on parte sur une game numéro 2 à son désavantage, parce que Bear mine de rien quand il s'y met, regarde ça avec toute cette rage accumulée, clairement ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que ce dernier est en train de mettre des patates sévères, Elisha qui est bien conscient qu'il ne peut pas non plus foncer dans le tas trop bêtement, bondage attaque tout de même, voyons voir si on reprend encore le contrôle du terrain, une petite coverage avec la grenade, c'est pas encore une situation de kill, mais prêcheur il y a d'aller de côté. Prêcheur il y a en effet, on est déjà à 80%, si Bear réussit à mettre Nostrae qui est un petit projectile ou une petite phase, ça peut entrer directement dans une phase qui sera potentiellement mortelle, ça ne tuera pas bien évidemment, 73% pour Bear, il est tout dessus. Non, on l'air d'un... C'est dommage. Ah tu pensais avoir un saut ? C'est dommage, c'est dommage. C'est vrai que pour le coup utiliser cette option quand le B existe, bon ça peut arriver malheureusement, Bear qui va donc concéder cette game, alors qu'il était en train de faire la remonte à d'un, c'est un peu anti-climatique malheureusement, pour Elisha ouais. On est en 1-0 et on est en B au 3. Oui le L, retire le Losers ouais. Ce truc là c'est pour la grande finale. C'est pour la grande finale voilà. Si tu peux. Du coup ouais. Ok. Elisha donc qui va aller récupérer cette première game de manière un peu anti-climatique, puisque Bear était clairement en train de faire la remontée avec son ours et son... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ce truc, une autruche, un tout-corps, je ne sais pas. Je vous laisse, je vous l'ai déterminé. C'est un Kazooie. C'est un Kazooie, mais voilà, c'est pas un oiseau. En tout cas voilà, la faune qui essaye de se dépétrer face au pouvoir angélique, démoniaque de Elisha, qui pour l'instant est en train de se sécuriser un passage vers le Winners Round 4, peut-être déjà même les Quarters, tandis que Bear de son côté a montré que clairement, quand il avait le momentum, il y avait des choses à proposer. On va voir si Elisha va être capable de le contenir ou si au contraire, il va réussir à transformer l'essai pour lui. Mais pour l'instant, on reste donc sur Destination Finale, pardon, sur Destination Finale, cette map n'a pas de... Nick n'a évidemment pas de plateforme, mais je ne sais pas exactement qui est-ce que ça va avantager le plus, mais je pense que c'est à peu près even sur comment ça met les joueurs. Les deux ont des projectiles, les deux ça les conditionne à sauter, bon en soi, voilà, il y a des options qui vont être très très utiles d'un côté comme de l'autre. La belle cover ici sur la grenade, malheureusement, à l'atterrissage, c'est Elisha qui finit pas à avoir raison. C'est assez compliqué en vrai, je le trouve, du côté de Bear de toute façon dans Matchup, parce que Pete de toute façon est un personnage qu'on considère comme étant assez middle parce qu'il est bon partout, excellent d'une part, il a plein d'options différentes, on a beaucoup de multi, on a pas mal de coverage, on a beaucoup de sauts. Au niveau de la recovery, il y a des choses que Bear peut aller chercher. Mais voilà, Bear par contre de son côté, il manque plus d'éléments. En matière de multi, il y a quand même des arguments, mais c'est pas assez suffisant pour faire peur à un adversaire qui vraiment peut se permettre de mixer beaucoup de choses dans son gameplay. Le side B qui part malheureusement du mauvais côté, on a vu Bear, je pense qu'il s'en veut un peu sur cette interaction. Ceci dit, on a deux plumes, beaucoup de rage, ça peut être déterminant pour la suite. Ça peut aller très vite, bien évidemment, avec 132 contre 103%. Les deux sont complètement acquis le pourcent, il suffit d'un petit coup qui est placé un peu, qui fait un peu trop de knock-back et ça y est, la stock est terminée. Pour l'instant, on envoie cette fâche hors du ledge. On réussit magnifique avec les bons projectiles de Elisha qui réussit à envoyer ce qui s'était passé. Encore une fois, je pense qu'il n'était pas assez conscient de ses options. Malheureusement, effectivement, le side B a dû se perdre quelque part. Ce qui fait qu'on va concéder cette stock, encore une fois, d'une manière un peu toujours anticlimatique. Les deux joueurs se regardent un petit peu à chaque fois avec des gros pourcentages. Mais malheureusement, ça ne vous dit pas un kill. Le start-up qui est très long du side B qui va donc empêcher Bear de revenir confortablement sur cette game. On prend bien son temps pour recover, derrière le down tilt qui n'aboutit pas. Définitivement, on a de mal à tuer l'adversaire. Enfin, ce forwarder sera déterminant. Mais bon sang de bois que Bear galère à trouver ses kills. Clos, clos, clos. Je vais se clôturer. Clôturons ce set ensemble. Pour l'instant, on va rester sur... Je suis désolé, je ne vais pas forcément pouvoir rester très longtemps. Mais je vais essayer de continuer un peu sur ce set. Mais pour l'instant, on reste. Donc bien évidemment, Bear qui s'y est mis. S'il a mis un tout petit retard pendant cette headstock. Il se fait de moins en moins avoir par le shield de Elisha. Il a réussi à plutôt bien envoyer ses projectiles d'une manière. Ok, c'est bon. On a réussi. Heureusement que le side B n'envoie pas. En fait, il faut lui réussir à bien gérer ses projets. Et qu'il pour qu'Elisha ne puisse pas... Soit qu'il n'ait pas l'occasion de mettre des reflets hecht. Soit que ça lui expose à une grosse punition. En fait, il s'attend peut-être un petit peu trop à certaines réactions de son adversaire. Et résultat, il se permet d'être committee. Mais avec un retard pareil, malheureusement, ça va très certainement lui desservir. Le B qui est bien vu. Attention à ce qu'on peut aller chercher en termes d'options offensives du côté d'Elisha. Le side B, malheureusement, qui sera encore anticipé. Permettant donc, encore une fois, à ce dernier de prendre de l'avance. 54 à 101. On est quasiment du simple au double. Berk qui galère beaucoup trop à toucher l'adversaire. C'est impressionnant comment Elisha se déplace sur le terrain. Oui, ça se voit complètement. Mais pourtant, il réussit quand même avec des petits aériaux. Mais Elisha, en effet, puisque Pete est un perso qui a quand même pas mal de mobilité. Et qui est incapable de couvrir le terrain d'assez de hitbox pour que ça ne soit pas un problème pour lui. Mais Berk réussit. Berk essaye d'y arriver. Pour l'instant, il ne reste plus qu'une seule plume. Plus qu'une seule utilisation de ce side B qui est un excellent kill. Moves ont réussi à avoir le neutraler pour catch la recovery. Il a réussi à rattraper tout son retard. Ça peut partir. Ça peut revenir extrêmement vite pour l'instant. Après qu'il ait pris... Après cette prise d'Ivan. Après cette petite remontadeur. Non, non, totalement. Totalement mon bon raid. Voilà, ce downshift encore une fois qu'il surprend. Elisha qui a été peut-être un peu gourmand sur le fait de revenir sur le terrain. Ça fait un moment qu'il fait des ricolos parce qu'il sait que l'adversaire a du mal à aller le chercher depuis tout à l'heure. Là, c'était peut-être justement l'impatience de trop. Après, je le comprends. Tu vois, tu es en situation de tension. Tu sais que tu es en train de jouer ton passage en round suivant. Clairement, on va la lui concéder. On n'a plus de plume par contre du côté de Bear. Ça peut être peut-être game-changing. On veut gratter avant de se faire avoir pour sa dernière stock. Je le comprends. Il avait le droit d'être offensif. Mais je pense qu'il a envie de plus. Et là, ça se voit. Directement up air into forward air. Très, très bien joué ici. Et pour l'instant, Elisha qui réussit à revenir sur le terrain. Le side B qui ne passera pas. Il était légèrement en dessous. Ça ne réussira pas à conclure cette game. Et le down smash, pardon. Down smash, exactement. Qui réussira à faire. Il n'y a la première plume qui a peut-être été un peu utilisé trop vite. Mais ce n'est pas grave. C'est la fin, c'est la pré-pression. On le vide. Il s'est passé quoi ? Oh le coquin. Il s'est passé quoi ? Oh le coquin. C'est passé si vite. Oh le coquin. C'est immédiatement. En trois frames, c'est bon, le machet est fini. Aïe, 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 aïe. Il en avait marre, il en avait marre. Comme quoi, mesdames et messieurs, on vous l'a dit. Il faut vraiment garder en tête que Bear, il a toujours des trucs à proposer. On l'a vu déjà tout à l'heure en termes de remontada. Et là, clairement, on lui a foncé dessus. Il est parti en out pour essayer d'éviter l'agression. Et derrière, on a fait le piu. Il a beau avoir des ailes, malheureusement, il n'a pas pu voler ce coup-là. Et on partira sur une gamme numéro 3 avec un bear qui se dépêtre. Bon sang. T'as besoin de faire des trucs toi ? Non, en fait, je vais potentiellement pouvoir peut-être devoir m'accenter pendant un petit moment. Donc si quelqu'un pouvait me remplacer très rapidement. Si Loïc veut rattraper le micro en ce qui est humide. Très reconnaît. Et sans... On va commenter en tant que 0-2 heures, c'est parti. C'est parti. 1-2. Attention. Je suis aussi 0-2. Ah oui, oui, c'est vrai. 0-0-1. 1-2. Oh putain, ça y a c'est les lycées, un joueur pro. C'est fini, c'est fini. Joueur pro... Il va me regarder en bizarre pendant tous les moments où on va commenter parce que résultat, il a de l'avance par rapport. Joueur pro est de très loin mon bon Dex. De retour. De retour après une action assez loufoque. Une dieu assez loufoque aussi de la part d'Elisha. Un downer qui a été... Ouais, comme ça. Mais bon, écoute, c'est... Smash Bros a raison. Envers et contre tout. Eh oui. Game numéro 3, on dirait Elisha, Baer, évidemment, Bonjo Kazooie, Pete. Écoute, j'ai à moitié suivi le match, donc je t'avoue... Je vais te faire très court. En gros, on a un Elisha qui bouge très bien, qui a une très bonne gestion de son désavantage, qui profite quand même des multis de son perso, qui profite du fait que son personnage, comme je le disais, a vraiment des avantages à peu près partout. Ce qui fait que l'adversaire a besoin de réfléchir vraiment à tous les aspects du jeu pour réussir à le contenir. Et Baer, de son côté, il essaie de jouer son game plan, il essaie de percer ses défenses qui sont quand même difficiles à pénétrer du côté d'Elisha. Tu l'as affronté tout à l'heure, même si ce n'était pas sur son pit. Je pense qu'à priori, tu sais à peu près comment est-ce qu'il se dépète quand il est en mauvaise posture. Et pour l'instant, ça lui profite très bien. Si ce n'est, évidemment, sur cette vieille hasardeuse de la game précédente. Oui, bon, après, ici, le pourcentage, ça reste assez petit. Sur Baer, on ne va pas infliger une très très grosse pression, c'est quasiment rien du tout, même. Cependant, PS2, grand terrain, est-ce que ça avantage l'un ou l'autre ? Ça, je te l'avoue. Pas plus que ça. En vrai... Pas plus que ça, les deux, on les voit depuis tout à l'heure, ils tuent beaucoup sur les côtés. Les côtés sont plutôt élargis sur PS2, mais ils ont le temps, justement, de voir les projectiles arriver. On va peut-être potentiellement aller chercher des mix-ups pour tuer par le haut. Ça pourrait être intéressant, on n'oublie pas que c'est un stage à l'avantage d'Elisha. Bien vu ici le saut en forwarder, on n'oublie pas que le bury de ce down-throw est très très rapide. Ce qui fait qu'on arrive rapidement sans dépêtrer. Donc là, Baer a des bonnes options depuis tout à l'heure. Je trouve ça assez brillant. Brillant. Et on a un petit écart. Un petit écart en faveur de Baer. Attention, 30%, si j'ai envie de te dire, c'est quasiment rien. Les deux, c'est rien du tout. Et ils sont quasiment en fenêtre de tir. Il est en fenêtre de tir, ici, notre bon Elisha. Le side B à base de plumes dorées. Eh bien, écoute, je vais m'envoler tel un aigle vers le fond. J'ai bien aimé. C'était bien. Le Econcel en saut, saut sur plateforme pour réenchaîner derrière. C'est des petits setups sur lesquels il faut vraiment, vraiment être attentif quand on se déaffronte un banjo. Pour l'instant, à bas pourcentage, c'est pas si horrible que ça. D'autant plus que c'est des interactions qui sont là pour la gratte. Il n'y a rien de déterminant. Mais, 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 doucement, mais sûrement. Voilà, on a un Baer qui gratte, qui profite de sa rage, qui va pouvoir se permettre de faire des gros dégâts à l'adversaire. La match machine du côté d'Elisha à bas pourcent, qui est très efficace. On tient le bon compte pour l'instant. 42%, enfin, 35%, c'est pas encore monstrueux. Elisha, par contre, à se la jouer évasif et à se la jouer déplacement, à un moment, il va falloir rentrer dans l'art parce que cette ours est en train de devenir une machine à tuer. Il est faux. Et c'est pas forcément l'avantage de Pete pour pouvoir tuer. C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un personnage qui est assez bon partout. Mais il n'est pas très très fort sur un point. Il n'excelle nulle part. Donc, il n'excelle nulle part. Difficile. Mais bon, le Dun Smash. Le Dun Smash a été bon. Le Dun Smash a été excellent. Et on récupère la stock en fin. Bon, un petit retard de 59%. Bon, ça peut être rattrapable pour un Pete, évidemment. Ici, ça a été très bien vu. Le combo de la part de Bear a été bon. Mais bon, ça ne va pas forcément créer une certaine différence. D'autant plus qu'Elisha, là, tu vois, il essaie de rattraper, il essaie de gérer, il essaie vraiment d'empêcher ce banjo et Kazooie de revenir. Le 7B va permettre à notre Bear de pouvoir reprendre le contrôle. Et ici, retour sur le terrain. Ouais, au niveau de l'overshoot, il y avait 2-3 approximations. Ce qui fait que ça part de là. Ça part uniquement de cette interaction. Depuis tout à l'heure, on n'arrive malheureusement pas à revenir en lisse. La recovery qui ne sera pas exploitée. Du côté de Bear, il a raison. Il faut rester sur le terrain. Il faut rester safe. On n'a pas du tout d'avance en matière de stock. On prend bien son temps. On se fait renvoyer les grenades à plusieurs reprises. Donc, clairement, il n'a pas besoin de faire des folies. Il n'a clairement pas besoin de faire des folies. On attend juste de surprendre l'adversaire, notamment sur le landing avec ce double down tilt. Ce qui permet d'ailleurs un petit peu de se rapprocher. Donc, il faut faire attention quand on pense qu'on est corner et qu'on essaie face à ces interactions. Malheureusement, c'est problématique, surtout avec cette rage accumulée après sur le down smash. Elisha qui est à ça, je dis bien à ça, d'aller en direction du Winner's Quarter. Mais attention, du côté de Bear, on peut être très surprenant quand même. C'est vrai que Banjo et Kazooie, si on ne connaît pas bien le personnage, on peut se faire vite acculer et on peut se faire dépasser assez facilement. Mais ce n'est pas le cas. Le forward air a été clean de la part de Bear. Ici, une stock partout. Game numéro 3. Attention, dans quel sens ça peut aller ? Et pour l'instant, ça va dans un casse-là, j'ai envie de te dire. Plus pour Bear. Avec un Elisha, on le voit un petit peu plus, qui est conscient qu'il doit un peu plus aller au pilori. Et j'ai l'impression que ce n'est pas totalement son point fort. On est plutôt à l'aise pour repousser l'adversaire. Là, évidemment, on va réussir à punir sur un side B. Il ne faut pas déconner non plus. On aurait peut-être pu faire davantage que simplement une dash attack qui ne convertit sur absolument rien. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on a 20% seulement d'écart. Ce n'est pas monstrueux. Je pense vraiment qu'il a envie de jouer le safe envers et contre tout. Cette grenade qui passe en dessous du bouclier. Le side B, malheureusement, qui fait qu'on se recorner. Des petites approximations en termes de positionnement. Surtout en se rendant cette grenade into forwarder qui était très certainement trop combo. Difficile à gérer du côté de ce pit qui aurait pu mourir sur cette recovery ratée. Enfin, qui était un peu approximative. Approximative, on était à ça d'y passer pour le joueur de Dark Pit. Parce que oui, attention à la recovery pit. Il n'y a pas de hitbox. Ça peut être prévisible. Ça peut être assez lent si jamais un personnage... Si tu ne l'achitape pas. Oui, si tu ne l'achitape pas. Et pour Bonjo et Kazooie, ce n'est pas forcément le personnage pour aller chercher. Attention, Burry derrière. Up tilt. Let's go, comme tu dis. Ouh là là. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. En fait, c'est chouette parce qu'on a vu un bear sur la première game. Il y a eu quelques petites approximations. D'ailleurs, on a vu sur la game 2, on reprenait vraiment de la consistance. Et là, le moteur diesel, il était à fond les ballons sur la game numéro 3. C'était très...